la rdc fait face à l'hypocrisie de ses partenaires est ce que tu allais rouler après diplomatie après sur le terrain pour que toi yébama co pacifié est rp moukati du congo diplomatie congolaise silence de kinshasa sima ya bobu et koyaki week-end mole qui n'a montré bas quartier ya ville ya goma arrestation et va méritant ya l'outre louche a plutôt de tenu nabas service souhaita mikolo mille qui il ya de quoi analyser il ya de quoi polémique et mais il ya de quoi proposer ces matempo na congo et bandy bote nabino balandi dibanda pena katia mboka boe bola mouna montagne à congo bose télévision angela manaka nabino ya mo colo namo colo législature nationale on repnoukati di congo examen se lundi à la cour constitutionnelle des requêtes de candidats dont le chiffrage ont été annulés par la scène actualité monsoussou et alipé ouverture natan wale l'eau ya législature 2024-2028 l'ensemble provincial ya kinshasa na ordre du jour mis en place ya bureau provisoire opé élaboration et règlement intérieur basse erba moussala tope et kozwa bongo quelques jours kuna l'ensemble provincial ya kinshasa na même registre toza ko noté bongo au déplacement top et bo komi ya honorable basan pmb kuna natchika pa moukou l'aloubimo l'équipe au yébisakibino dosakina et récemment azalaki bongo et luponako travaillé n'aconte ya sur construction ya des caissé puis faut dire co ouverture ya session et kozapé moukou nalélo et mon message monsoussou toupé ça monsoussou bajin à dgd a révoqué abuse ventes et prématurement on a 2010 au basal qui réhabilité par ordonnance présidentielle numéro 22 bar 0 82 et 22 bar 0 84 du 5 juillet 2022 basalic au dénoncé manoeuvre dilatoire ya directeur nabango bernard kbc ya konoukako maître en cause ordonnance ya chef de l'état oyo esali kou exprimé bongo désir naya ko rendre justice na badin fils du pays obazalaki renvoyé na chômage l'olengue logo ba nite batalici que si maya ordonnance wana au directeur a eba kiko signé mokanda mosu esali ko zongi sabayike basunanda alors que tata mo kambie kolo a zongi saki bango basala mon salato rezo bango prochainement na ba imaj ala pouy poda kozwa bango revendication na bango kasi lolo mokola lolo to zongi le mingi maya salemi na estarep mokati di kongo pe li kambe tali ba partenaire nabi so qu'est ce qui se passe réellement est ce que la rdc roule pour en parler to zali bongo nan de konfou moutou to sur ce plateau mokwa bayi kongo mani me mokwa bayo basutena ki tata mo kambie kolo na oyo etali campagne électorale naye to betaki maso mingi naye na oyo etali manda oyo mais qu'est ce qui se passe pourquoi na eba delia manda maman boutou moutou et si et bandine de kofu moutou tu pouvais déjà nous rejoindre sur ces plateaux nous allons en parler avec vous déjà on a tombé le nom de koubasa nali banda pena katia mboka mon ambo cambo tp boybola d'entrée de g et j'ai l'oubama bakou luar que équipe yatim vant ou et soutenak tata mo kambie kolo équipe ya pompa na e majalik exige bas poste notamment de kojak men pnd ko arka sien il y a même de 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 gens qui disent que baso réclamé primature au vrai ou faux bon le but des verbes oui comme sangai peut-être le bien on va poser le bananiga pona ebiki na france au barabien asako exigez batako réclamer je pense que c'est comme ça parce que eko salémanie exigence ni réclamation au moins plus ou batou n'yons tous les avis si m'amou konzamboka tous les avis si m'amandami balai tozali kozela n'a bolingou naïe ce qui est à goye ko tcha moutou n'amoutou n'est sika ou yo à gokosou n'aie pour à sali saïe n'a qu'un autre repos ma pep mais tous les jamais de réelment exigez revendiquer mais vous souhaitez avoir un poste au niveau du gouvernement naturellement tous les ingi mais bolingou naïsso et batami selon discrétion à mou konzou tout l'utilisé tkbissou batua tim 20 2 a quoi exigez d'autres accor réclamé t tout coquille kozala nadev verba naté ce qui est bon gina moukos toi c'est plus que non de ko jacquemain asala premier ministre tomama kazi asala vice premier ministre et combattant ambition n'a pas voté pour tous à la politique pour tous à l'ambition ambition à l'ambition n'a aux amas n'a aux amas n'a aux amas n'a pas la chose dans la moukos tout le monde l'a exigé tout le monde l'a réclamé deux tiers bozo souhaité qu'on a récompensé tout ça déjà récompensé parce que le fait c'est à cause à la directeur des campagnes co directrice la campagne moukos et c'est déjà récompensé mon enne parce que et d'abord poste mon côté outil n'a coté à partie politique et d'abord poste mon repos comme akuna et c'est un niveau ban ou akuma qui moukos y est moukos d'apona qui banque et donc j'ai récompensé parce que aponio ouza présent à moutou naïe deuxième chose bisso ouyo voudra qui sélectionné pas sélectionné bisso nabou lingo ya batua d'aïkouna n'acceptation paie à moukos y est moukos tous à des gens réservés n'aïe tu vois ça ni revendication ni réclamations très bien merci aux autres et la raka ou yako linga selon ka moulin et moutou n'a moutou koko très bien merci beaucoup merci pour la mise au point et moussa l'andé n'est pas le maï qui dit toko tous à bon an de co damien tiranova azali moukos yaba association et un mouvement des associations katoum bistre à zéko soutenir on a beaucoup de comment est ce que tu as pu de combat et qu'on peut vous le dire maman 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 Nous apprenons que nous avons des membres de la Partie, les cadres, mais aussi, nous avons des membres de l'OBK, nous avons des membres de l'OBK, vous pensez que vous pouvez vous siéger, vous avez une opinion ? Bon, nous avons des points de vue, nous avons des membres de l'OBK, que selon lui, il souhaiterait, eu égard à tout ce qui s'est passé sur les élections, il souhaiterait qu'il n'y ait qu'un été. Car si ensemble pour la République, c'est un parti démocrate et démocratique, ils ont demandé à ce qu'il n'y ait pas. D'ailleurs, à cette réunion, il convient même ceux qui n'ont pas été élus. Ils n'ont pas été élus, ils n'ont pas été candidats, ils n'ont pas été candidats, ils n'ont pas été candidats, que l'on ne compte plus que tout. Nous avons vu qu'ils n'ont pas été dit. Ils ont déjà dit que ce n'est pas ce qu'il faut. Il n'y a pas de dire pour ça. le moins, l'autre n'est pas, Ce qui n'ont pas été dit, est-ce qu'il y a eu de la contradiction entre les portes et les paroles ? Oui. Parce qu'il n'y a pas été le parti politique. Il y a des évisions qui nous font. Nous, il n'y a pas été d'ambition. Il y a eu de la même manière. Tout comme le président du parti a ses ambitions. Mais le président du parti n'a pas l'obligation d'empêcher la concrétisation des ambitions des autres. Donc, surtout, quand vous votez, quand même, même pour moi, j'aimerais à ce que vous n'aurez voté à vous, malgré... Alors, ce qui est au niveau de la nomination, c'est que vous avez voté, vous avez voté, vous pouvez tirer les conséquences. Il y a une question, vous avez voté à vous, alors que vous avez voté, vous avez voté à vous, vous avez voté à vous, et vous avez voté à vous, à vous, Est-ce qu'il y a une façon que vous avez voté à vous, que vous avez voté à vous, et vous avez voté à vous ? Même pas du tout. On ne voit pas. Après les élections, normalement, il n'y a pas une année. Sur pratique, difficilement, des intermittents. C'est d'office. c'est d'officier, c'est-à-dire qu'il a invité. Alors, nous sommes maintenant avec tout le droit, ceux qui ont l'inquié soutenir M. Sefeye Tshisekedi à quoi qu'il y ait, ça, c'est pas un problème. A l'inquié soutenir M. Sefeye Tshisekedi ? Non, ceux qui ont l'inquié qui ont participé, nous avons l'assemblée et nous nous mettons tout. Et pas, nous avons l'inquié et nous avons l'inquié, et nous avons l'inquié. Ce qu'il préfère, il trouve qu'il peut l'encourager, d'accord ? Mais au long du bain des élections, Matata Ponyo, président du parti politique, ancien premier ministre, à quoi m'a dit, je n'ai pas eu à échanger avec lui. Mais sous le plan logique et de droit, il a tout le droit d'aller ou de ne pas aller. Donc, il y a un autre, comment il y a une lettre ? Il n'y a pas eu à participer, il n'y a pas eu à qualifier des parodies. Vous voyez, c'est son droit, madame. Il peut aller siéger, il peut même devenir premier ministre dans ce pays, redevenir premier ministre, ça ne nous dérange pas. Nous n'entendons que l'opposition a un langage moroté. non, 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 non. Le langage, il dit que ce qui est dans un élan donné, mais il y a un élan électoral. Vous comprenez ? Et les élections sont passées. Merci beaucoup, parler en République démocratique du Congo. Weekend dernier, au but eko yaki na ville yago ma na moko yaba kartye na kati yaya likambo yango deux maisons et boukanaki, tout est a détruit complètement, deux personnes blessées n'de ko fou moutoto. Tolanda ki, tata moukambi ekolo, lor yaba kampanye aloubaki so ki ata disasi moko, tope mouto moko akoufi, kinti ase ko reajir. Après, ce qui se passe avant-hier au niveau de goma et fort d'esibali obi akizé mfotroi ou s'appuyer par le rwanda, pourquoi kinti asa n'a pas réagi? Est-ce que vous avez des chèques, tout pisa stratégie autour de l'italien, amishabatouté? Bon d'abord question parce qu'il y a un problème ben alini n'a vant n'a koma kuna n'a raconté non d'eco ce n'est pas un droit et kye ndengye félix tsekedi a gagné ki ba l'élection la 2018 a gagné présidentielle, mais a perdre batte belé na législative nationale et provinciale moeska tounmye aletil refuser de siégé non la l'obibu est katoumi ce qui yende a gagné ki l'élection présidentielle mais a jui minorité na sambe national na la députation provinciale est-ce que l'ingega loba ya ko siégé t po yara konouba na ba minorité o ba zame pané keba kosa la tê pas keba zali nommé et ali ou moine d'abord moeska tounmye na chanson moutoumso ruzo atena moukir kenambo kaya batu on a la nationalité s'il vous plait il faut te le voir parce que la nationalité s'ambienne c'est ça c'est là que nous parlons ça veut dire que le kola mobe qu'on a vu sur les oboyadou la nationalité a sali étranger pas par la peau par la nationalité étrangère autre qui détenait si t'es immigration à me kem tessunibus parce qu'il ne peut pas voir même collé kaba tounmso vaki naliste mais daba congola d'olf moussy tout martin fait le consor est-ce qu'il y a coqui présent qu'on a la fière ne qu'on a pas posé en démoire deux l'histoire la poétique d'un abyssô récente d'ailleurs d'un mouy dps albaki à co siège le président tességué du père albaki batou ne pas si qu'est ce qui est arrivé c'est ça donc même si on a l'objet de l'objet de l'objet de de pour deux raisons parce que l'objet de l'objet de l'objet de l'objet de deuxième chose congolais à cause d'une conviction politique ou idéologique parce qu'il ne l'a jamais exprimé si il n'y a positionnement politique si ce n'est pas qu'à l'oukambon à l'oukamos à l'oukambon à l'oukambon à l'oukambon à à l'oukambon à l'oukambon parce qu'il est un canin de valeurs l'oumbiste parce qu'il a un combat une lutte visible l'état de droit la non-violence face à un régime qui maltraitait le congolais le régime de Moubout de de Kabila parce que le l'oukambon a mené quelle élite dans le Congo à l'oukambon qui a une conviction en l'eau de positionnement ma tata qui n'est pas l'oukambon la positionnement franck qui n'est pas la positionnement comme positionnement qui a l'oukambon l'oukambon toujours se souvenir à Boyaki troisième père Nathie mais c'était un positionnement parce que lui-même voulait postuler parce qu'il y a un premier pénalty que le peuple n'a pas accepté un deuxième pénalty que le peuple n'a pas accepté troisième c'était le troisième mandat de Kabila qui ne voulait pas parce que lui-même nourrissait les ambitions de devenir chef de l'état qui connaît Moïse pour avoir l'état politiquement avec quelle idée avec quelle valeur combattant. Lui a dénoncé les habits du pouvoir s'il n'y est plus. Comme, à travers qu'il y a un habit, on travaille ensemble, tant qu'il y a des positionnements, à commégris, à se trémére. A travers qu'il y a un sacré, tant qu'il y a des positionnements abîmis. Parce qu'on batte à cause de la fidèle, on a dérêché quel combat, quelle valeur, quelle vision, quelle idéologie. Donc, on batte à cause de ce qu'on a dit. J'ai eu le nom de l'intérêt de ce qu'on a dit. Sauf qu'on va continuer à tirer des dividendes financiers, financier à partir d'un moment de positionnement. Mais on peut passer au président de la République pour se positionner. Si vous avez fait le secrétaire pour s'opposer, il n'y a pas de récupérer. Il n'y a pas de positionnement. Il n'y a pas de pouvoir, mais il n'y a pas de pouvoir. J'ai suivi le secrétaire général au Gistel Matata, qui est parti dans la Top Congo. Je m'excuse. Il me positionne avec ceux qui ont le président de la République. C'est ça. Ce n'est pas mal, mais c'est seulement pour dire que Moïse ne représente aucune valeur politique. Il n'y a pas de positionnement politique. Alors, positionnement politique, d'accord. Quand le gouvernement réagit, le gouvernement n'a pas réagi. Le gouvernement n'a pas réagi. Parce que le silence du gouvernement ça a déjà une réaction. Parce que le président de la République il n'y a pas de positionnement politique. Et si le gouvernement il n'y a pas de positionnement politique, il est très tôt pour dire que le gouvernement va réagir. Parce que la réaction ça a été dégagé au discours. Parce que le gouvernement s'est préparé pour qu'il n'y a pas de positionnement. Il n'y a pas de positionnement. Ils n'ont pas fait une déclaration en disant « Tala, lobby, teleré, et le réseau ya ». Alors, vingt-là, qu'est-ce que ? Même là, Kimia n'a pas de positionnement qui s'est préparé. Et je sais que Bissou peut tout vendre parce que nous allons réagir et d'ailleurs, nous sommes en train de réagir. Alors, la moindre escarmoche, la Kintia-Sav va... Donc, attendons-nous qu'il n'y a pas Réalé Koya réaction. Réaction et Zali déjà Péza Kozala Péamounen Mais réaction et Zali malobate Même si le porte-parole du gouvernement est un peu de l'homme qui n'a pas de l'homme qui n'a pas de l'homme qui n'a pas qui n'a pas qui n'a pas qui n'a pas de l'homme qui n'a pas de l'homme c'est plutôt ce que tu n'as pas dit qui t'appartient. Mais il y a des ceux qui pensent que le ministre de la Défense a failli et c'est Ngera qui a démissionné puisque les attaques continuent et puis les populations vont vivre en complication en danger. Question de la question madame Je vais vivre quand je vais faire la sanction. La sanction peut être positive ou négative. Pour moi, je pense que depuis tout il y a beaucoup ceux qui m'a pensé de responsabilité tentative ou tendance à dire qu'il y a la libération ça nous choque. Pour moi il faut une vision pour moi il faut une politique pour moi il faut une administration et pour moi il faut une formation et une sanction. Ce qui m'a quand même c'est ça parce que il faut tout ça d'abord pour nous il faut tout ça dans l'état de lieu c'est-à-dire tant que Jean-Pierre a comme premier vice mis son char et mis sa défense le boulou est-ce que il y a profonde par exemple le boulou est 10 mètres il y a 4-10 mètres mais 20 mètres c'est-à-dire parce qu'il y a ma maman Naomi qui a l'un 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 qui a qui a l'un qui a 6 mètres même 15 sur 20 mètres c'est-à-dire le logo parce que il y a l'un qui a l'un l'un qui a qui a l'un qui a l'un qui a l'un qui a l'un qui a 15 mètres maintenant il y a les mille bandités donc je n'ai pas eu les éléments suffisants il y a l'action pour nous accueillir l'un l'action est invisible puisque mon n'a plus de 600 jours la localité récemment n'a ouais je m'y ai déjà un Thaînes l'experience il y a le contraire non-violence il y a les autres les Congolais qui disaient face à Mboutou face à Kabila non-violence c'est qu'il y a plusieurs semaines tous lesquels nous sommes sans avoir l'expérience non-violence de gens et je me dis que je dis que je dis que je dis que j'ai des informations profondes complètes Ndéa Koutala. Tango nabenga ka Charman, Jean-Pierre Bemba, ava bandamusala, l'ikame zalaki na proportion oyo. Nasima akubandamusala inane, l'ikame komi na proportion ni. Yende a sali évaluation, gouvernement da sali évaluation na conseil des ministres, bangonde bakopesa biso information, biso ba communication ya pouvoir ane, souba de cette information la, tukukono ba a sali malam toa sali mami. Di moi jusqu'au moins je parle, nandana ba do ne wana te, moena lou baka koukitoa koukite e sa. Merci beaucoup Ndé Koteranova, vous êtes l'opposition. Est-ce que ba yike ou basale koukuse tata mokabe kouloa lou baki, a zongisaki et se gel to ken na guerre contre Rwanda, est-ce que to za vrema to longo ba ni ipoto ken na guerre contre Rwanda, parce que to ebi ke bitoumba eme maramokam bebeli, ba conséquence yandengenandengue est-ce que le Congo va faire face na atake to za lina ngo ndenge tata mokambia lou baki, est-ce que kouzala erreate, est-ce que il faut ko kene ko negosye ndenge batomo sou sou, mingi mingi da di banda ambokabasolo. Merci beaucoup, Maman Nehomi, po na moutouna na yo. Yambote na koumane si kawana na koui kouti kailo ko yote, nabekende koufumoutoto atoumou lingayi, me kasi yandengue yebi lingapia yebi, na lo bakanabeta amasolo abatute. Meme tangan na ikanak lato, je parle de Moïse kantoumi en tant que personnalité morale de mon parti, qui est de mon président, mais il y a certaines choses dont je ne peux pas laisser passer, comme pour dire qu'il n'y a pas de vision, qu'il n'y a pas de parcours politique, que ni tete la parodie électorale, ni tete le bourrage d'urne, ni tete cette escroquerie politique que vous avez organisée au sein de votre famille politique. M. Moïse kantoumi serait président de la République aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il a eu la confiance des 56% de personnes qui l'ont voté le premier jour, le 20 décembre. Et puis, de toute la question, Foumou, Foumoutoto. Y en a me qui m'a dit, il y a eu un sujet qui m'a dit, il y a eu un sujet qui m'a dit, il y a eu un sujet qui m'a dit, il y a eu un sujet qui m'a dit, il y a eu un sujet qui m'a dit, il y a eu un sujet qui m'a dit La voie d'un sujet qui m'a dit, c'est ce qui m'a dit, je vais organiser cette élection pendant une semaine, même plus. Je veux bien que tu sois de cette famille politique-là, mais il y a des choses par probité morale. il faut nous sommes le seul parti à part celui de l'issue qui avait montré un projet de société cohérent le seul il y a une année passée pas présentée par votre candidat je vous ai toujours dit si c'est une structure il y a un président il y a un vice-président il y a des gens à chaque niveau c'est à dire qu'il n'est pas obligé que lui-même vienne porter le projet de société s'il pouvait être lié par quelqu'un d'autre mais avant ça il y a une presse avant ça et puis il a toujours été Nakatia presse presse internationale M. Moïse Katoumbi s'était toujours présenté là-bas mais pourquoi pas Kinshasa ? à Kinshasa il est venu il avait un timing à respecter et il a trouvé qu'il ne pouvait pas accorder comment dire les interviews dans les chaînes locales et qu'on se verra après la vie continue même si on a demandé l'audience alors il y a un parcours politique et c'est l'équipe l'élection c'est l'équipe Moïse Katoumbi a une vision Moïse Katoumbi a un parcours politique il a commencé avec le PPRD et aujourd'hui il est chef d'un parti politique qui date c'est depuis 2002 si pas avant 2002 que Moïse Katoumbi s'est lancé en politique et aujourd'hui ça fait quand même 20 ans moi on a 20 ans au Kobali ça y est sur la moi moi si je peux aboter le bas coco donc il faut personnellement il faut soutenir Moïse Katoumbi pour aller non mais moi je soutiens Moïse Katoumbi justement parce qu'il a une vision c'est quoi sa vision ? et sa vision c'est le renouvellement du Congo c'est ça la vision de Moïse Katoumbi il veut que le Congo devienne une nation et une véritable nation il veut que le Congolais ait de la valeur à l'interne comme à l'externe c'est ça la vision de Moïse Katoumbi et tout ça s'englobe là son temps il peut poser des sociétés au moins que non c'est quelqu'un qui veut donner de la valeur à cette nation et à ses pays c'est ça sa vision est très claire n'en déplaise à ceux qui les détestent à ceux qui les aient qui ou qui les haïssent je sais que il n'a pas été pas à l'oban mais à l'oban je pense que cette parenthèse peut être il ne faut pas retenir Moïse Katoumbi a une vision il a des bons projets pour ces pays et ni têter l'escroquerie électorale qu'il vient de subir il serait il va être un très bon président pour la république mais nous avons la situation sécuritaire il faut faire la guerre au Rwanda mais maman on va faire la guerre au Rwanda est impérative nous devons la lui faire mais comment faire cette guerre là c'est ça le problème il faudrait qu'il y ait une organisation préalable à l'interne il faut comprendre il faut comprendre il faut tout est-ce que l'organisation est-ce que l'organisation est-ce que la première chose c'est l'armée d'abord on n'avait pas d'armée on n'avait pas une armée cohérente je veux dire on n'avait pas une armée cohérente prête à aller en guerre et nous avons été affaiblis par évidemment en tant que congolais par les brassages et tous les bazars et tous ces belligérants qui sont entrés dans l'armée la meilleure chose c'est qu'il fallait faire c'est de rendre l'armée républicaine une armée dissuasive et une armée prête à attaquer l'ennemi parce que il y a qui qui zoba zoba et tout ça maintenant le travail le travail ici que M. Félix c'est qu'il dit lorsqu'il avait reçu le mandat par M. Kabila les choses qu'il devait faire c'était de réunifier l'armée et réformer l'armée mais qu'est-ce que nous avons constaté ? nous avons constaté que l'envie je veux dire l'envie était là les paroles étaient là mais n'ont pas suivi à l'acte notre armée aujourd'hui eu égard à ce qui se passe elle est restée la même nous avons constaté nous avons constaté l'anecdote nous avons constaté les proverbes nous avons constaté nous avons constaté les boulots ainsi de suite mais tout ça ce sont des faux fouillants ce qui est vrai c'est que ce qu'on te donne un poste vous devez être assumé et rendre à chaque fois un rapport à qui des droits il y a un porte-parole de guerre il y a un porte-parole de guerre chaque fois qu'Israël fait un pas il y a des médias à expliquer le ministre de la défense israélienne il y a des médias ça veut dire quoi ? ça veut dire que cette autorité a du respect envers sa population et il lui rend compte de chaque pas et de chaque étape mais il n'y a pas un abysse où tu as appelé ça où tu as appelé ça M. Félix appelé ça charge nos camarades nos copains nos copains nos gens Jean-Pierre Bemba et il n'y a pas rapport même à Salabisson dans la télévision à part où tu as il y a une élection que moi je suis qui a tout en connuance avec les Russes mais il y a la loi la programmation militaire ils allaient voter mais justement il y a beaucoup de lois mais justement il y a beaucoup de lois dans ces pays qui ont été votés mais boni boni et tiamat en application par exemple le loi la loi madame mais qu'on le mette en application mais nous on est raccord le loi en application comme chef de l'état comme commandant suprême nous a zâté il y a un président à péter ah oui parce que écoute ton pays est agressé s'il vous plaît vous parlez du président s'il vous plaît je suis politique j'assume un président de la république qui dit dès qu'on une escarmouche oui escarmouche et la nuit n'est quoi réduire bonbonne à l'issas et à langage mais escarmouche c'est encore moins que l'issas bon escarmouche maman c'est encore moins que l'issas au moins bonbonne et bon il a dit j'ai réuni à la moindre donc ça veut dire qu'il le disait en âme et conscience mais c'est très bien merci beaucoup s'il vous plaît comme en Akatiaville. Mais je crois que ce qui a eu eu nos places dans cette émission, je crois qu'il faut que les Congolais devraient le faire. La guerre, il faut comprendre à vous. Nous sommes en face où il y a le Congo directement dans le Rwandaté. C'est ça ce que les Congolais oublient. L'armée rwandaise, il faut le faire dans le Congo, par l'entremise avec les Congolais. Corneille Nanga, par exemple, à Zalakia, à présent, il y a le lot, il est allé, il a fait un mouvement, il a proclamé la jumbo-catel, la jumbo-catel. Maintenant, vous allez attaquer le Rwanda directement au moment où il y a des Congolais qui sont à l'intérieur, qui revendiquent le massacre des Aïkosal. Mais il y a multiples rapports qui dénoncent l'application. C'est la raison pour laquelle il faut comprendre. Ce n'est pas qu'on n'a pas une armée. Le lot, les rebelles, n'ont aucun souci. Tuer, faire du désordre de Nabambo, Kanyos, ou Anaysika, et Zalema, pour Nabango, ce n'est pas un problème, parce que c'est pour ça qu'ils sont payés. Mais un gouvernement responsable, vous allez demander le lot, on fait des bombardements aveugles, on tue les gens, et nous allons perdre nos propres populations. C'est ce que les gens doivent comprendre. Le gouvernement se réserve pour... Le gouvernement est en train d'utiliser les tactiques normales pour limiter les dégâts. Mais le rebelle n'a pas cette logique-là. Le rebelle, s'il faut tuer, il tue, vous voyez, ils sont sur des montagnes, ils larguent des bombes dans des villages. Mais nous, ceux qui ont voulu faire de l'aventure sur les châches hier, vous avez connu leur sort cette nuit. Ça veut dire que armée, les alliés, l'organisation est là, ce n'est pas ce que mon frère dit. L'armée que Tissakedi a trouvé, il l'a bien décrit lui-même. C'était une armée composante et une armée avec des généraux qui fricotaient avec l'ennemi. Il a fallu du temps. Lorsque Bissotouzali qu'il n'a pas à oua de Konanga Fumoto en face pendant la campagne, il y a un candidat et il y a un élection présidentielle. Il y a un congolais et il y a un intelligence avec l'ennemi. Les gens ont dit non, on a prêché la haine. Qui savait qu'un ancien président de la Séni dans ce pays qui a organisé les élections de 2018 pouvait aujourd'hui se retrouver dans la campagne ? Qui pouvait croire ? Pendant ce temps, le rôle de Maka Sini n'a pas eu à l'Iban de Méribusso est un partenaire de Méribusso après diplomatie très agissante. Moi, j'ai toujours dit que le président Tissakedi a l'obac à Péyango et a répété à tout moment, il n'appartient même pas aux Zimbabouéens, aux Tanzaniens de venir mourir pour nous. C'est nous-mêmes qui devons nous battre pour notre pays. Pour nous, si nous avons un pays, c'est notre devoir à nous. Mais la difficulté que nous avons, maman, il ne veut pas aller jusqu'au bout de sa logique. Quand il parle de brassard, de mixard, ça veut dire qu'il n'y a pas de sa logique à Péyango et qu'il n'y a pas qui permettent de sa logique à Péyango et qu'il n'y a pas de sa logique et qu'il n'y a pas de sa logique. Ce sont des commandants qui ont des troupes à l'Est, qui ont des troupes à gérer la logistique et qui ont des troupes qui ont déjà changé. Et c'est un travail qu'on ne peut pas faire le matin, le président, comme il dit, vous mettez à la retraite. Non, on ne peut pas et c'est ce que le président, ce qu'il y a fait. Vous avez vu Bézalik monter en grade des jeunes qui sont en train de terminer dans le centre de formation. Bézalik, il n'y a pas moyen, il n'y a pas équipement. Mais dans l'entretemps, il faut que les gens ne peuvent pas les faire partir. Du coup, sinon ça va créer du désordre dans l'armée. D'où ? Mais pendant qu'ils allaient au salement, pendant que le toilettage de l'armée et le salement, il y a la guerre qui est là-bas. Et les gens qui ont dit qu'il y a dit qu'il y a normalement parce que vous planifiez une opération, ils appellent au téléphone attention de mon attaque à tel endroit. Même si vous avez une meilleure armée. Parce que le Rwanda, c'est que ce qui est au Koutani en face à face ça ne prendra pas beaucoup de jours. Très bien. Ça ne prendra pas beaucoup de jours parce que le lot, il y a un autre qui est utilisé parce que il y a une meilleure armée et il y a un côté pour qu'il n'y a pour qu'il n'y a pour qu'il n'y a Maman Naomi a-t-il revendiqué et l'opinion internationale va dire non, ce n'est pas une affaire du Rwanda, ce sont les Congolais qui se rebellent contre leur propre... Mais selon vous, la pacification y appartient ? La pacification, Maman, elle est en cours. Je ne peux pas dévoiler les secrets militaires ici. Je n'en ai pas le droit. La voie diplomatique, c'est la voie diplomatique. c'est la voie diplomatique. EAC, c'est la voie diplomatique. Mais en interne, la population nabissue, la militaire congolais, la Yébi, la Naniya, la Naniya, même les jeunes résistants patriotes qui se battent au front, nous devons libérer notre terre. Je vous dis que nous allons libérer. Merci beaucoup Ndekofumoto, le deuxième sujet, à mon qu'on allait l'eau. Est-ce que la RDC fait face à un complot puisque l'Union européenne, les ISSA et même la Monesco dit qu'il faut négocier avec le 1-23, chose que le gouvernement congolais le bignette et que ça le matait. Même présent, si à Sadek, on ne se sent pas sur place, sur terrain. C'est vrai que il ne faut pas s'installer mais est-ce que toujours faire face à un complot où il faut que c'est délivré dans la route. Merci beaucoup, Maman. Maman, il y a des questions qui sont en train qui sont en train de faire face à la France. La France peut être compliquée mais ça. Le Gualoubi a minimisé la situation à Goma qui a été bombé l'issas. Il y a des questions parce que les bombes sont en train de se faire et les réponses sont en train de se faire et les bombes. les bombes ne sont pas obligés de se faire Si se font le Gualoubi avec les bombes et les bombes n'y ont pas le droit. La situation est une action qui n'est pas l' Tanga. Il y a quelqu'un qui dit qu'il est enseigné à savoir à savoir à savoir à savoir à savoir Mais c'est pour ça que Moïse Gatoumi a une vision de mon côté pour qu'il y ait une troisième voie. Surtout qu'il y ait une vision de la troisième voie. Il y a un développement de triad. L'homme est esprit, l'homme est corps et l'homme humilier. En considérant qu'un homme comme esprit, il faut combattre l'ignorance, la peur et la pauvreté. L'homme corps, la mentition, l'insomnie, la maladie. L'homme humilier, l'enclavement, l'insalubrité et l'abolition. Est-ce qu'il y a combien de minutes ? Et là, on ne voit plus que les gens bien택els et les hommes. C'est-à-dire, on ne voit plus que les gens bienent en soi. Je l'homme du CHRIST, il y a un homme humilier. On ne voit plus que les gens bien en soi, mais ils ne veulent plus que les gens bien convenu. Même si on a un homme comme il a une troisième voie. C'est-à-dire qu'on a une catiquette de « hauts et huts et huts et huts et huts et huts. » Il peut se faire omilier ma vision politique. Parce que Moïse Gatoumi, moi c'est moi qui ai l'amé d'autres supports avec l'équipe. je n'ai pas dit qu'il ne peut pas devenir chef de l'état parce que le chef de l'état je n'ai pas dit que le chef de l'état je n'ai pas dit que le chef de l'état n'a pas la communauté internationale je n'ai pas dit que le chef de l'état j'ai dit plutôt qu'aucun Congolais ne peut politiquement suivre Moïse Katoum si ce n'est pas un positionnement financier ou politique j'ai dit que le Palou a un combat politique visible, historique j'ai dit que le Palou a un combat politique visible, historique moi j'ai un combat politique des idées, des valeurs visibles mais BPPRD n'est pas un parti d'élite ça a lité contre quoi ? c'est un parti créé, Joseph Kabila déjà président de la République ça a lité contre quoi ? l'ensemble pour la République, ce n'est pas un parti d'élite quelle est la lutte de Moïse Katoum ? c'est ce que je t'ai dit 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 il y a eu ma majorité il y a eu ma vision de Moïse Katoum il y a eu le renouvellement du Congo tout le temps que je t'ai dit le renouvellement du Congo c'est-à-dire le Congo a changé la mentalité mais est-ce que je t'ai dit về le Congo ? renouveler le Congo le Congo n'a pas de problème c'est le Congo qui a les problèmes et même ce que je t'ai dit qui a commencé le Congo est-ce que le Congo a renouvelé ? il n'y a pas de différence entre le Congo nouveau et le Congo c'est d'ailleurs, les états qui ont été étrangers il y a même des états qui ont été étrangers parce que je ne sais pas que je suis étranger je ne sais pas que je suis étranger parce que le nouveau Congo ça veut dire reformer alors le Congo n'a jamais été bon vous reformez quoi ? je ne sais pas que je suis étranger en créant en investissant l'homme c'est ça la vieille chose d'être tu investis dans le monde pour que tu es étranger il y a une démocratie il y a une bonne gouvernance il y a un deuxième élément ce qui est un peu de réflexion il faut profondir on a un exemple quand il y a Félix qui est en pouvoir quand il y a 16 ans il y a 20 mètres il n'y a pas de 20 mètres il n'y a pas de 20 mètres mais c'est Joseph Kabila Félix qui est en place il n'y a pas de plus ça les dépenseurs il y a quatre il y a cette illustration il y a un exemple c'est ça il existe maintenant 10 sont 15 mètres il n'y a que ceux qui sont à l'intérieur de la flotte vous allez travailler dans lesconstances ça veut dire que ce que les Congolais attendent c'est l'affaire de la guerre mais les Congolais tous ne sont pas en mesure de voir les bandes qui ont pu battre les bouts de la guerre ils ne sont pas ici quand on verra l'affaire de la guerre ça sera l'affaire des moyens qu'on a utilisé pour mettre la guerre, ça ne sera pas le début de la guerre du combat je ne sais pas si tu comprends 1. On était en fin en fin de 20 mètres ça veut dire qu'on était sous embargo je pense que c'est un peu je pense que c'est un peu même si vous aviez l'armée réforme avec Moussikatoum vous avez sous embargo vous avez un régime de notification d'achat des armes et d'autres équipements militaires dites-moi parce que si vous avez un embargo Moussikatoum a un pouvoir si vous avez un régime de notification d'achat des armes maintenant vous avez un régime de notification d'achat des armes il y a un procentage par rapport à l'affaire de la guerre abandite ou abandite c'est tout ce que j'ai donné comme anecdote pour comprendre Deuxièmement, nous avons l'armée, nous avons la loi de programmation militaire, nous avons la politique nationale de défense, nous avons quatre pattes pour faire la guerre avec nous. Faire l'embargo, faire le régime de notification des armes, la politique nationale de défense, nous avons la politique nationale de défense, mais nous avons la politique nationale de défense. Après, nous avons une loi de programmation militaire, quatre pattes pour faire la guerre, quatre millions de dollars, nous avons un intellectuel qui est à l'université, face à cette personne, vous allez dire qu'il n'a rien fait, face à cette personne, vous prenez qu'un dame est au pouvoir plus de quinze ans, vous prenez qu'un dame est au pouvoir moins de six ans, Ce que vous ne comprenez pas, et ce que vous ne comprenez pas aussi, c'est que la guerre est sans limite, c'est qu'il n'y a pas de pouvoir plus de vingt-cinq ans, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'implication sur les régionales, régionales, internationales, il n'y a pas d'implication, on ne doit pas apprécier la fin de la guerre, on doit plutôt apprécier les moyens qu'on prend, on met en place pour mettre le faire à la guerre. Et là, je te dis que, je ne peux pas dire que Jean-Pierre n'a rien fait, d'autant que je n'ai pas d'éléments d'appréciation en état, pas le chef de l'état, qui savait à quel moment il l'a appelé, et qui est capable de savoir les informations, pour apprécier si Jean-Pierre n'a pas de travail bien ou mal. Ce n'est que tant que le chef de l'état évalué, qu'il n'y a pas d'évaluer, qu'il n'y a pas d'éléments de langage, que je peux dire que Jean-Pierre n'a pas bien travaillé, parce que la diplomatie est en cours, l'achat des armées est en cours, la formation est en cours. Je ne veux pas être cette politique-là, qui fait le débat politique sans donner d'état. Je ne veux pas être cette politique-là, qui fait le débat politique sans donner d'état. Revenons sur la question de la diplomatie. Alors, à partir du moment où Philippe Sesekej, « Je ne peux pas être un peu plus de temps qui est en cours de l'image de l'armée. » Pourquoi ça a pris ? Il vous a donné un exemple. On ne gagne pas la guerre sans l'information. « Je ne peux pas être un commandement qui a été bombardé dans 15 heures. » « Je ne sais pas, il n'y a pas de bombarder dans 15 heures. » « Je ne sais pas, il n'y a pas de bombarder dans 15 heures. » « Je ne sais pas, il n'y a pas de temps puissante. » « Je ne sais pas, il n'y a pas de temps qui est en cours de l'armée. » « Je sais pas, il n'y a recruté. » « Il n'y a pas d'âge. » L'armée américaine a 45 ans. Je t'ai déjà retraité. Mais je n'ai jamais dit que l'armée congolaise a qu'il a 50 ans. Mais il y a une armée congolaise de veillir sans recrutement. Mais même si c'est qu'on ne l'aime pas. Décision qu'on recrute, c'est pour gagner ou perdre la guerre demain. J'y chite. Je ne sais pas. Je ne sais pas. La guerre dans Rwanda, c'est comme s'il ne comprend pas. Je ne sais pas si je ne comprends pas. Une guerre en polémologie, c'est un conflit international qui oppose des états, des armées nationales, des gouvernements. C'est ça la guerre. Attends, il y a des Nations Unies qui sont là, c'est une rébellion. Alors maintenant, le langage sait que les ennemis, ce qui se fait, il ne faut pas se faire. 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 Attends, il ne faut pas se faire. On peut condamner l'implication d'Irwanda. Mais on ne va pas qualifier. Quand le chef parlait de la moindre escarmouche, il n'y a pas de permission à attaquer Rwanda. Le chef n'a pas tort, il n'y a pas de rapport, n'est-ce pas ? Maintenant, il y a un exemple où il n'y a pas de permission à comprendre. Et puis, il y a une communication politique et diplomatique à la fin. C'est-à-dire que le message du chef de l'État, il faut une capacité décoder. C'est-à-dire que le président de la campagne électorale a proclamé provisoirement vaincu les élections de 2018. Félix Sekelle, avant la signatrice de l'accord, Kabila ou Nats Sekelle, il a s'en proclamé déjà vaincu. Mais quand on a décidé de rébellion, il n'y a pas eu de contact avec les États-Unis. Il n'y a pas eu de contact avec les États-Unis. Il n'y a pas eu de rébellion. Mais l'homme s'est retrouvé depuis 23 ans. Si on a fait un contact avec les États-Unis, il n'y a pas eu de rébellion. C'est-à-dire qu'il y a des Congolais. Président de la Corée du Nord, il n'y a pas eu de présidents des États-Unis. Mais les Américains étaient incapables. Il n'y a pas eu de600 Texts que vous voyez. Il n'y a pas eu de voiles. Le premier truc, c'est que vous avez un problème. Alors que vous avez abondus des États-Unis, les Congolais app stages poids ? Les Congolais sont préjudiciés comme les champions de Rwanda ? Il y a des rébellions. Alors, qu'est-ce qu'il faut ? Je pense que notre force vient et va anéantir l'1-23 et ça sera l'anéantissement du Rwanda. Et ce n'est qu'après avoir anéanté l'1-23 que nous pourrons voir avec le rapport qu'on sort comment on découle. Très bien, merci. Mais je termine en disant que, mais guère au Potosil-Sango, il faut tous avoir la bonne vision politique. Il faut tous avoir la bonne vision et l'ambition de l'administration a été fonctionné comme il faut. Trois, formation à la Congolais pour nous aider à nous aider. Merci beaucoup, Moulambo. Merci pour l'inclirage. Pendant que Kijasa appelle à la mobilisation contre l'agression rwandaise, Tata Moukambieko, l'Apesa Kimbeleawana, l'activiste, l'Apesa Nga Maki, l'Apesa Nga Maki, l'Apesa Nga Maki, l'Apesa Nga Maki. Et j'apprends que l'Apesa Nga Maki. Mais déjà, est-ce que c'est contre la démocratie ? Pourquoi l'Apesa Nga Maki, 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 l'Apesa Nga Maki. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Faire pression dans le gouvernement. Merci, madame. Merci beaucoup. Les amis, c'est-à-dire qu'il y a des nouveaux élus. N'oubliez pas que ça fait 600 jours que Bounagana est arrêté. Vous savez, quand vous débattez avec des hommes intelligents, comme la trempe de M. Fumutoto et de mon frère Charlie, ils sont tous deux de l'opposition, de la mouvance. Nga Maki, il faut qu'il termine, tu peux maman. Lorsqu'il parle, tu suis les mots et sa ligne de pensée. Mais quand je suis avec attention à mon grand frère, qui est très 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 intelligent, que j'apprécie beaucoup, je comprends que lui aussi, dans son intre profond, il est dans l'opposition. Pourquoi ? Parce qu'il est contre beaucoup de choses qu'il aimerait que ça s'efface, mais ça ne se fait pas. Au moins, il n'a tout cas. Enfin, c'est pour le Congo. C'est pour le Congo, juste. Et c'est ce que j'aime. Et c'est ce que j'aime chez lui, parce que je le suis assez souvent, même chez mon frère Charlie. Et aussi, il y en a aussi d'autres. Il y en a aussi d'autres. Donc, on a aussi d'autres. Pour ça que le Congo est bon gars, mais le corps, là-bas, il a besoin d'appeler, c'est moi et c'est qu'il faut soutenir. Ben oui, ça, c'est juste une parenthèse. Alors, osons comprendre que Aloubi, bien. Mais je ne vais pas entrer dans tout ce qu'il a dit, parce qu'il a dit beaucoup de choses, à la fois, mais il a dit qu'il y a des congolais que Mouiz Katoumbi est un président cohérent. Adali, il a projet de société, il a vision claire pour le Congo où il a dit un Congo nouveau. Ça veut dire que le Congo est un changement de mentalité. On n'a pas beaucoup de temps, mais je vais aller dans ce qui est plus important pour le pays. Maman, il y a des préalables qu'il faut faire aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, dans les grandes émissions, nous devons identifier l'ennemi réel. Qui est notre ennemi réel? Est-ce que... Et pourquoi ces gens ont réussi? Comme les deux frères l'ont dit ici, va tourner dans le monde à Mokamitou pour aller à Mokamitou? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vraiment courir très vite. Notre ennemi, celui qui est là, est un ennemi à Mokamitou. C'est un ennemi à Mokamitou. C'est un ennemi à Mokamitou. Il y a 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 un ennemi à Mokamitou. Mais moi, je pense que même s'il fallait attaquer cet ennemi, faire la guerre, il faut faire la guerre à cet ennemi-là. Et cet ennemi-là, je l'ai toujours dit, c'est l'empire imatouti. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je l'ai dit hier dans une émission. Depuis 1970, c'est un ennemi à Mokamitou. Tout simplement, pourquoi? Parce que... J'ai suivi Jean-Baptiste Bagaza. Jean-Baptiste Bagaza dit ceci. C'était un ancien président du Burundi. Il dit, la CPGL, qui l'a créée? Il dit, non, c'est ma pensée. Et le journaux lui pose la question, pourquoi? Il dit, non. Quand vous regardez de l'autre côté de la montagne, il a cité une montagne là-bas, il dit, vous savez que c'est beau. C'est vert. Le pâturage est bel. Mais de ce côté-là, c'est le Congo. Avec la CPGL, nous, nous devrions aller au Congo. Et qui il était, Jean-Baptiste Bagaza, c'est un tout-silente. Alors, d'où est-ce qu'il a eu cette pensée? N'empire n'a Bango. Et ce qu'au Kéi Bango, il y a eu bi. Ce sont des gens qui voyagent beaucoup. Naonu. Ce programme de balkanisation contre la République de Mokango existe. Je vais aller encore plus loin. Je viens de suivre la présidence de la Tanzanie dans une vidéo qui est devenue virale. Lorsqu'elle parle de l'arrivée de la SADEC, notre gouvernement nous dit que les présidents de la République, malheureusement, ils disent que je ne vais juste pas farzer. Et un colonel, ou je ne sais pas, un général de la SADEC, quand il arrive, il dit qu'il y a une mission défensive. Il y a une mission pour la Koubunda. Mais, c'est un Tanzanien. Mais la présidente de la Tanzanie, quand elle parle, elle dit ceci à Soélie. Elle dit nous sommes au Congo. D'abord, première chose, sous le label de la MONISCO. Oh, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas. Mais je n'ai pas dit qu'il n'y a pas. Je n'y a pas dit qu'il n'y a pas. Je n'y a pas dit déjà que nous, nous avons reçu telle disposition au niveau de la ONU. Je n'y a pas dit qu'il n'y a pas. Mais il y a l'oubli qui est sous le label de la MONISCO. Ah, parce qu'il y a un des sous-branches. Il y a un des sous-branches. Vous avez la SADEC, vous avez la EAC, East Africa Community. vous avez la SADEC. Oh. Mais vous avez la SADEC, c'est-à-dire que vous avez la SADEC. Mais vous avez la SADEC, vous avez la SADEC. Notre ami, c'est celui qui nous gère. Alors, ESA passe. Mais moi, je pense que la meilleure façon de gagner est que ça, c'est ma proposition. C'est moi qui propose. Je dirais que le président de la République a se défaire de l'organisation. Par exemple, l'ONU. Nous avons le droit de quitter l'ONU. Nous suspendons notre participation à l'ONU. Nous avons le droit de l'ONU. Nous avons le droit de quitter l'ONU. C'est une réconciliation interne de la République démocratique du Congo. Pour que, et nous avons le droit de quitter l'ONU, pour que il n'y ait pas de Congolais facilement détourné dans le bien-être du Congo. Nous avons le droit de quitter l'ONU. Il n'y a pas coréen, il n'y a pas sud-coréen. Et, il n'y a pas de formation. Alors, avant tout ça, il faut que nous avons une réconciliation nationale. Je vais vous expliquer devant le Congo. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Justement, en soi, au Congo, je vais vous expliquer. Quand les Congolais, les politiques appellent, malheureusement, la plupart voient le poste. C'est ce qui est malheureux. mais en réalité c'est pas une mauvaise chose si nous allons sur des bases on ne vient pas partager les pouvoirs mais on dit qu'est ce que nous devons faire qu'est ce que nous devons faire parce que si cela a été même si nous devons faire une guerre ils vont faire une conscience il faut qu'il y ait une réconciliation nationale pour que nous devons faire une réconciliation nationale et nous devons faire une unité nationale c'est aux alliés unis sous le plan national personne ne va nous les diviser merci beaucoup l'arrestation l'artiviste pour l'occupation est-ce que c'est vouloir une chose et son contraire c'est qu'il va se mobiliser pour l'occupation merci Migné Maman Naomi et nous avons dit que c'est ce que mon frère veut dire exactement parce qu'il dit tantôt une chose et qu'on va appeler le contraire nous avons précisé le Moko en ce qui concerne quand le président Tshisekedi arrive au pouvoir il a dit parce que ce sont des services d'intelligence il y a des FBI aux Etats-Unis et Panabiso c'est ça que vous appelez la NER c'est un service d'intelligence il y a des gens qui circulent dans la ville ici pour que sécurité mais ces gens là ils travaillent ils écoutent ce que les gens disent ils téléphonent ils savent ce qui se passe dans la ville et vous pensez qu'on va se réveiller un matin comme ça on va prendre quelqu'un parce qu'il est activiste des droits de l'homme il y en a ici plein dans la ville pourquoi on les a pas arrêtés pourquoi seulement ils sont allés manifester là-bas il y a Moko pour poser la question la guerre c'est là-bas à l'Est pourquoi ils ne manifestent pas là-bas ils veulent manifester au palais du peuple les services étaient au courant de quelque chose qu'ils étaient en train de vouloir préparer bon bref moi je pense que la démocratie c'est aussi ça quand vous posez un acte qui est irrépréhensible on n'y ma paix on répondra devant les services soit devant la justice c'est aussi ça la démocratie ben on battale ici qu'on va bien pour manifester heureusement Yomoko Pé manifesté sur la voie publique c'est normal c'est un droit qui est reconnu à tous les Congolais mais pour autant que manifestation ils allaient conformément à Namibeko Assemblée Nationale ils allaient lui au Moko ils allaient protéger par les lois de la république vous ne pouvez pas aller faire la manifestation au Péron du palais du peuple c'est interdit mais on peut insulter un élu du peuple vous comprenez non attendez on ne peut pas mélanger les gens insulter un élu du peuple ça n'a rien à voir d'aller manifester au Péron ou dans le palais du peuple manifester à Gambela manifester à Kinga Sani manifester à hier personne ne vous intervira donc ça c'est un faux débat mais je reviens sur ce que mon frère est en train de dire sur l'EAC le Toto Kite l'organisation mais je ne sais pas qu'est-ce que les gens comprennent de ces organisations l'EAC c'est une organisation militaire c'est une organisation d'intégration économique pour le pays où il y a eu l'Afrique de l'Est pour se mettre ensemble pour faire une facilitation économique pour circuler pour circuler pour faire une population à droite vous avez quelqu'un dont le président est bénéficiaire de ces histoires monsieur Moïse qui a tout bien ses affaires en Zambie je dis ce qui veut dire est-ce qu'il peut être d'accord que quand il y a eu l'EAC alors qu'il y a le véhicule c'est enregistré d'abord en Zambie parce que le véhicule c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a c'est jusqu'à 40 kilomètres vous allez voir des remorques qui sont là c'est immatriculé Tanzanie Ougande même l'Afrique du Sud parce qu'il y a tous les dans la colouésie pour prendre les minéraux pour les amener là-bas alors maintenant que le président dit au lieu qu'il y ait la cacabango entrons dans cette organisation pour que les commerçants congolais ne peuvent pas bénéficier celui qui a ses remorques peut aussi transporter les minéraux à l'Oubumbashi ou à la colouésie il les amène en Afrique du Sud il les amène en Malawi dans la maïkou dans la Tanzanie où elle est mal si l'EAC a envoyé des troupes au Congo c'est parce qu'en tant que membre nous sommes membres d'une organisation internationale et nous sommes en difficulté par devoir de solidarité les autres nous viennent en rescousse parce que nous sommes en difficulté c'est ça c'est pourquoi l'ONU vient ici l'ONU vient ici parce qu'il y a un état membre qui est en difficulté la paix est sérieusement menacée c'est la seule condition c'est la menace de la paix et de la stabilité nous avons ici des gens M. Korné il a fini la scène il a créé un parti politique mais à un moment il n'y a pas un parti à la députée la voie la plus rapide c'est de prendre des armes donc au Zuba vous commencez à larguer des bombes vous tuez des populations civiles innocentes qui n'ont rien à voir avec la politique quel est le crime que les gens qui sont à Routour qui sont en massisse qui sont à Bounagana dont tu lui parles là oh bah toi bah tu vas te manifester ma bena bah moi bah ça les a dit se retrouver seulement dans 4 espaces et vous allez encourager le président il ne négociera pas avec des gens qui tuent impunément des gens inutilement donc pour que Bertrand ici moi devienne ministre il faut qu'il prenne des armes et il tue les gens et il vient dire bon voilà moi Bertrand comme j'ai tué 5 millions de Congolais nommez-moi ministre mais plus que il y a la SADEC vous comprenez ? mais SADEC c'est la même chose il y a la SADEC comme EAC et il y a une organisation sous-régionale où il y a la SADEC qui est une partie on doit remonter pour qu'on intégrer l'Afrique développement il y a la SADEC qui est une cadre de l'Union africaine qui est exacte il y a une intégration au niveau de la sous-région il y a la SADEC en Afrique centrale il y a la SADEC en Afrique australe il y a la SADEC en Afrique australe et l'Afrique de l'Est le Congo est au centre de toutes ces organisations lorsque nous sommes en difficulté une de ces organes par exemple si nous avions un problème au Bas-Congo les SADEC peuvent intervenir parce qu'il y a les Gabons à côté il y a les Congo-Brasani donc maman il faut que nous comprenions ce que nous sommes en train de dire ce n'est pas que nous avons laissé la sécurité en Bokanabiso la sécurité en Bokanabiso il nous vient en aide il nous revient à nous et le président l'a toujours répété ce sont nos enfants ce sont les Congolais qui se battront pour libérer leur pays pour assurer la paix mais les autres nous viennent seulement très bien merci beaucoup nous avons suivi Herman Cohen dire que la RDC a été occupée j'espère que ça sera résolu votre mot de la fin nous avons suivi même chose que Damien a aussi rappelé que les SANG vont la solution est-ce que ça sera possible merci Maman pour une question à la bande de quoi il y a l'un cha ou l'un cha ou l'un c'est-à-t-il il faut savoir vous souhaitez gêner les droits de la vie, vous pouvez manifester. Est-ce qu'il y a un format qui est d'autorité de la vie qui va manifester ? Deux, si on négochait à aller à l'oubli, peut-être on va éviter. L'espace du palais du peuple est inviolable dans les règlements intérieurs et assambrés nationales comme les assambrés. Ça signifie même que si on a parlé de la partie politique, c'est interdit. Je ne sais pas ce que je vais dire. Interdit et qui a réquisitionné l'activité de mon sou sou, à part l'activité où il est commandé. Quand on a dit ce qu'il y a, il y a tellement de choses. Quand on a dit ce qu'il y a, il y a un pouvoir, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas. C'est ça l'état des droits. Mais l'état des droits de la démocratie n'est pas de manifester ce qui va déraper. La France. Comment on arrête les gilets jaunes ? C'est ça l'état. C'est ça l'état des droits de la République. Même ceux qui ont manifesté dans les droits de la République, ils n'ont pas d'un coup d'un coup, ils n'ont pas d'un coup. Ils n'ont pas d'un coup d'un coup. Ils n'ont pas d'un coup d'un coup. C'est ça la démocratie. Et puis, quand on a dit ce qu'il y a, il y a la société civile, la lutte, tout ça. le comportement n'est pas d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Il y a la question. Le message est là. Donc, je me pose la question. Quand on a été congolais, il y a un coup d'un coup. Quand on a été congolais, il y a un coup d'un coup d'un coup. Il y a un coup d'un coup d'un coup. Il y a un coup d'un coup. référencière il y avait un grand dictaté n'aimbo koi les 13 parlementaires par l'objet d'aujourd'hui ça c'est dans l'histoire pratiques et récentes du congo ma benimi c'est que d'assalimbo koi ou kabila salah qui a voté on n'a pas besoin d'aujourd'hui qu'est ce que c'est que dans cinq a fait contre le congo plus que c'est que kabila fait contre le congo et qu'elle n'a pas pris les armes contre j'étais moi j'ai terminé par loupé à zala qui n'a mokko ya l'objet dit tati résalimé nana koubuna n'a mounok bitou mayan way aïté pc à mounokoyan on est précis présent depuis qu'à des mandats pourquoi pas je n'ai pas ce que c'est référé avec la bouche et les idées les choses changent le pouvoir est ce que c'est dans ces pays suis ici qu'il faut encore recourir neko jampierre bimba pona ka poundé la congo n'a pas arma qui n'est que ces pays bautou n'a y est ce que l'expérience a acquis dans ces pays pour avoir à tuer certains congolais pour arriver au poids à qui malam bautou n'a tomand l'ouban l'asso qui qu'on n'a c'est pesa malam pourquoi tous a qu'on réédite l'exemple à mabé alors que y a malam les en face de nous l'eux de paix s'a gagné dans ce pays très bien merci sans les armes merci beaucoup sans les armes mais surtout qui jamais qu'on dit mamutoukaza congolais lorsqu'il prend les armes contre le coup et lorsqu'il tient congolais pour avoir un poste au congo et diriger les congolais très bien et tuer du congolais n'a bing a eu l'excellence merci donc je termine en disant que de côté n'a pas tout le monde à l'organisation internationale n'a pas tout le monde à l'excellence qui est très bien que l'excellence intérêts commerciale je sais même la sadek à sa création mais nous sommes à ouest tout cela mais il s'est fait que nous, nous sommes agressés par des personnes qui gèrent ces structures-là. Vous avez l'Empire, je l'ai dit ici, l'Empire Ima Tuti. L'Est de la République, ce sont eux. Nous avons eu un peu de l'Empire. 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 C'est ce que je dis. Donc, ne me prenez pas en bourrique. Je suis en train juste de dire, de donner mes pensées qu'il faudrait d'abord qu'on arrête avec ces gens-là parce que ce sont eux qui nous font du mal. Alors qu'est-ce que la plupart de nos populations est dans nos actions ? En temps de paix ? Non ! Justement, je sais que je dis, en temps de paix, ils le font. En temps de paix, c'est bien de le faire. Mais en temps de guerre, qui va traverser ? Moi, j'étais là-bas. Moi, j'étais à Goma. J'ai des images. J'ai des images. J'étais même dans le camp. J'ai même les images. Il n'y a pas quand il n'y a pas réfugié. Donc, j'étais là-bas. C'est pour dire quoi ? C'est pour dire que c'est vrai que, Batou, les individus peuvent aller vendre et revenir. Mais je parle d'un gouvernement qui peut prendre des décisions en disant que, écoutez, à partir de tel moment, Toti Kananou, relation. Burundi. Le Burundi vient fermer la frontière du Rwanda. Pourquoi il n'y a pas d'accord ? Très bien. Merci beaucoup, Madame Bokandeko. Charline, tout aussi, votre mot de la fin. Il y a la question qui se pose. Pourquoi la RDC, Azokat, relation diplomatique, Naurandaté, après tout ce qui se passe, l'ambassadeur rwandais, Azokaki, l'ambassade rwandais, est-ce que sa complicité ? C'est une question, vous n'avez pas d'expliquer l'opinion et plutôt aussi de ses missions. Merci, Mingi, Ndeku, Azaliko. Tout la question, on a tous, vous savez que, d'abord, un, depuis maître Norbert Mkoulokilombo, qui était le dernier ambassadeur du Congo au Rwanda, il n'y a jamais eu un autre. Et donc, maître Mkoulokilombo est revenu ici. À l'époque, il était rappelé déjà sous Kabila et il est juge à la cour consonnelle, bien que malade, je lui souhaite un prompt rétablissement. Donc, nous n'avons pas pour l'instant d'ambassadeur officiellement accrédité au Congo et Tisekedi n'en a jamais accrédité. Mais l'ambassadeur du Rwanda au Congo fonctionne. L'ambassadeur du Rwanda qui était ici, vous le savez, avait été rappelé par son pays, la chassée du Congo, il a traversé Fabrazaville et il n'y a jamais. L'ambassadeur du Congo, c'est une résidence qui appartient au Rwanda qui se trouve au Congo. Et il y a un service là-bas, mais l'ambassadeur lui-même n'est pas là. D'abord, Fumutote vient de dire, « Rélation diplomatique, c'est parce que la guerre n'est pas officielle. L'État rwandais n'a pas déclaré officiellement la guerre à l'État congolais. » C'est-à-dire, c'est le président rwandais qui soutient des Congolais qui l'utilisent pour pouvoir faire du désordre au Congo. Et puis, attendez, pour qu'on arrête les relations diplomatiques, il faut qu'il y ait un conflit directement ouvert entre les deux États. Mais pourquoi vous le condamnez ? Attendez, s'il vous plaît. Nous condamnons, parce qu'aujourd'hui, tout est démontré, son implication et ses propos, parce qu'il parle. Attendez, s'il vous plaît, monsieur. Il faut, Banamboukava comprendre. La situation telle que nous évolue, si le Rwanda, comme Fumutote l'avait dit, a commis une étape à Koulouba, « Bon, je veux la guerre ouvertement au Congo, nous serons maintenant dans les cas d'un conflit armé international comme ça s'étudie dans les académiques. » Mais je vais vous poser une question, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est pas à vous de poser les questions. Moi, je vais vous devenez, je vais vous devez ici. Non, non, non. Aujourd'hui, c'est pas possible. Ça me fait mal. Les Congos, les relations sont pas au bon fixe, parce que nous n'avons pas de représentation diplomatique dans tous les deux pays. Les deux, les Congos, tels que Fumutote vient de, quand vous êtes à Goma, là-bas, il y a des Congolais, quand je vais à Goma, des amis, vous êtes avec eux à l'hôtel, ils traversent, ils vont dormir à Gissénie, mais ils viennent travailler à Goma et vice-versa. Vous allez même à Tchangoungou, ainsi de suite. C'est ça. Donc, c'est un espace qui, sur le plan des relations entre les populations, les gens que vous voyez là, à Routchourou et tout ça, ils ont des familles de l'autre côté. C'est un même peuple, mais que la colonisation a séparé, comme les Batikés qui sont à Brasile. Très bien. Merci beaucoup. Donc, attendez s'il vous plaît, je vais finir. Donnez-moi une minute. Je suis venu en retard. Donc, je veux dire que Batouana, il faut pas comprendre qu'ils doivent jouer les jeux de la nation. Le Congo n'a pas besoin de guerre. Mais pas guerre, dans les Congolais, il faut comprendre. Ce sont des guerres qui ont été fomentées ou les Alli fomentées pour empêcher l'élan de développement qui est en cours. Pour être mis ça là, les Alli prévus, sans carencer. Bounagan, le problème, c'est quoi? On a voulu faire une route qui partirait de Bounagan jusqu'à Goma, qui permettrait aux commerçants qui sont à Goma, en cadre, à EAC, au lieu qu'on passe par le Rwanda. Et le Rwanda, qui nous sous-traite parce que le port est de l'autre côté, aligné le Rwanda. Voilà pourquoi vous voyez, économiquement, le Rwanda s'interpose. Et le Rwanda veut prendre le Kouézali et le Panabisso sans nous donner. Mais nous disons, pour terminer sur les trucs du dialogue tel qu'il a dit, les dialogues, c'est d'abord qu'il faut qu'il y ait une crise politique. Il n'y a pas de crise politique. Il n'y a pas de crise politique. Attendez, maman. Crise politique, les Alliités. Le président de la République, le jour où il prête serment, il a dit ceci. Il souhaite encore une fois de plus à Fumoli, Mabogonaï, il va travailler avec tout le monde. De deux, porte-parole aux positions des Alliés prévues par Mikan et Mabiso. Le opposant va s'organiser. Il va désigner que le gouvernement mettra tous les moyens à sa disposition pour y aller à organiser aux positions. Donc, on n'a pas besoin du dialogue du type San City comme si... Très bien. Merci beaucoup. Mme Boko. Mme Boko. La question est importante, si vous le permettez. 20 secondes. Merci beaucoup. Pourquoi tu as attaqué la relation diplomatique qui est ? Là, on va comprendre des pays pour passer la rituée diplomatique qui essaient à la guerre. Les Russes, les Russes, les États-Unis ne sont pas à la relation diplomatique. Est-ce que Mabogonaï ? C'est ça. Mais il y a un exemple. Satan, il n'y a pas de la rituée. 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 Il n'y a pas d'allкие wine. Il n'y a pas de la rituée. C'est ça. J'espère que tu venais à la rituée. Alors, Where our have the mind 紹介 Sous-titrage ST' 501